Bonjour, vous voulez nous dire, vous parlez français, anglais ? Oui, tout à fait. Français. Qu'est-ce que c'est que ce vélo ? Hauga e-bike. C'est un nom hawaïen, taïtien ? Non, en fait, à la base, Hauga, c'est une onomatopée. C'est le son d'un klaxon des voitures dans les années 20. Oh, d'accord. Ça faisait « Ahoum » de son. Et ce son, ça a été amené au cinéma, dans les Tex-Avris, les dessins animés américains. Il y avait un loup qui regardait des spectacles et devenait fou amoureux de cette jolie danseuse. Ses yeux sortaient de ses orbi. Ah oui, tout à fait. Et sa langue se déroulait tel le garde-fou qui se déroule. Vous voulez le refaire, le garde-fou qui se déroule ? C'est la langue du loup. C'est la langue du loup. Voilà. Et alors, c'est vous qui êtes le concepteur de ce vélo ? C'est mon associé, nous sommes cofondateurs de cette société belge, poucelloise. Oui. On voulait amener un vélo client, électrique ou pas, ultra léger, pour répondre à toutes les préoccupations des usagers. Donc, il est sur mesure en fonction du dégériperata du client. Voilà, celle, c'est la version musculaire, comme on l'appelle. La version électrique est là, et qui va être une version hybride, puisqu'elle fait 13 kilos, ultra légère. Et on va conseiller l'utiliser comme ceci. Sur du plan en descente, on n'utilise pas l'assistance, puisque ça reste un vélo traditionnel confortable. Par contre, j'y viendrai, puisque le cadre est particulièrement confortable, rigide, stable et dynamique, puisqu'il n'y a pas de charnière sur ce cadre. Tandis que l'assistance pourrait y revenir. Comme c'est un vélo léger de 13 kilos sur du plan en descente, on ne va pas l'utiliser. Ce n'est qu'en montée, pas souvent, qu'on va la solliciter. Parce qu'en effet, j'ai vu des vélos pliants, mais c'est souvent le cadre qui se plie en deux au milieu. Là, ça n'est pas le cas. Vous avez donc inventé un nouveau système. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment il se plie, il se déplie ? Voilà, donc ici, vous retrouvez la géométrie traditionnelle d'un vélo classique, avec un large triangle à l'avant et un triangle à l'arrière. Et c'est ceci qui confère à ce vélo ses propriétés de stabilité et de rigidité tout à fait exceptionnelles pour un pliant. D'accord ? Alors, cette notion de stabilité et de plaisir, elle a été renforcée par plusieurs éléments. On y a mis des larges roues de 20 pouces, 7 vitesses en standard, un grand bateau de 52 ans. D'accord ? Pour le pliage, on a une séquence relativement rapide, 10 à 15 secondes avec un petit peu d'entraînement. Mais je ne vous cache pas qu'il faut un petit peu d'entraînement. On va dire une minute. Alors, faites-nous voir. Alors, je vais surtout vous l'expliquer. On va utiliser le regard comme moyen mérmotechnique pour la séquence de pliage. D'arrière vers l'avant pour le plier, d'avant vers l'arrière pour le déplier. D'accord ? D'abord, le premier mouvement, c'est de basculer la roue arrière vers l'avant. Elle est maintenue au triangle par cette suspension, qui permet de soulever le vélo sans que la roue ne bastule. Pour la détacher, pas le temps de la manipuler, je maintiens la roue au sol et je tire sur ma selle. D'accord ? Ok ? Je bascule la roue vers l'avant. Pour descendre la tige de selle, j'appuie légèrement sur le tube supérieur. Ça joue sur l'équilibre du vélo, ça remonte la roue arrière. Et ça nuire ainsi le chemin de la tige de selle. J'ai déjà fini avec l'arrière. Dans cette position, selle levée ou baissée, c'est une position de parking très stable. J'avance vers l'avant du vélo. Ensuite, j'ai la potence que je peux, qui est comme ceci. Ensuite, on a un système hérité des courses professionnelles de cyclistes. Pas de vissage nécessaire, c'est super rapide et super sécurisé. Et on vient ainsi connecter la roue sur le triangle. C'est ceci qui permet de maintenir une qualité très exceptionnelle, d'éviter toutes les charnières sur la fourche comme sur le triangle. Et donc d'avoir cette qualité exceptionnelle. Quel poids ? 10 kg pour la version musculaire, 13 kg pour la version électrique. Quel prix ? 1269 pour cette version-ci. 2089 pour la version électrique. La version électrique, elle se recharge en combien de temps ? Deux, trois heures. Deux, trois heures. Et nous, on tient dix jours avec ce vélo, avec l'utilisation qu'on conseille, à savoir qu'on la préserve sur du plat en descente, et on l'utilise quand on monte. Et qu'est-ce qui fait que je devrais acheter ce vélo ? C'est un produit belge fabriqué en Europe, par des gens qui ont, à l'aube de leur crise de milieu de vie, ont quitté le boulot traditionnel, pour s'occuper d'un projet qui amène des villes plus heureuses. On est sur le projet des villes heureuses. Merci. Voilà.